et ça les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien c'est l'épisode 2 je tourne toujours d'affilée parce que j'adore tourner d'affilée à mon avis tout s'attirer je vais la filmer d'un coup comme ça ça sera fini donc j'espère que l'épisode précédent vous aura plu dans tous les cas en fait c'est ma chaîne je fais ce que je veux les vidéos sortent je m'en fous en fait au final donc oui c'est on est à l'épisode 3 maintenant donc on a fait le tuto on a fait la map une je sais pas combien de temps va durer cette vidéo enfin cette série déjà ça m'a surpris le premier épisode il dure dix minutes et le dernier il a duré une demi heure enfin je crois à peu près puisque je tourne d'affilée et donc du coup on va commencer tout de suite commencer une mission du coup coup là ça a été un peu plus dur puisque du coup j'ai monté de niveau donc du coup il va me proposer un truc beaucoup plus dur forcément qu'est ce que ça donne la musique est forte je sais pas malheureusement si on va m'entendre correctement réduit en cendres cette campagne jadis luxuriante seul un village reste épargné dans cet endroit du monde fait vite cher héros vous devez avertir ces villageois du danger tout dépend de vous bon bah on va les tenir au courant du coup ni où c'est bien il nous donne plein de flash dès le début ah bah d'accord on peut pas les récupérer ça commence bien par contre du coup dans le dernier épisode j'ai pas parlé aussi d'un petit détail alors faut savoir que juste en haut à gauche vous allez ya mes fps qui s'affichent alors c'est un bug à mon avis de la bêta normalement on peut limiter le nombre de fps moi par défaut je le limite toujours à 120 pour pas que mon pc chauffe trop et il affiche des fois 150 200 fps alors qui est extrêmement bizarre parce que du coup vous l'avez pas vu mais quand je suis dans le alors quand je suis en pleine partie je tourne à des fois je suis à 200 fps faut pas qu'on faut pas chercher à comprendre et des fois je monte à des fois je monte alors du coup quand je suis dans la dans la grange je monte à 150 pas plus et quand je suis en mode comme ça je suis entre 160 fps et 250 c'est un peu bizarre du coup puisque je suis limité à 120 normalement voilà donc du coup ça immobilise carrément ça ralentit pas ça immobilise ok ok ça va j'arrive à gérer pour le moment par contre c'est vrai que niveau offre en fait c'est extrêmement compliqué à les trouver ok bon ça va pour le moment ça j'arrive à gérer en franchement ce jeu en fait il est pas je pensais que comme c'est pas mon style de jeu habituel j'avais galéré comme vous savez j'adore build le pvp c'est pas trop mon truc c'est vrai que ce genre de jeu en fait est très agréable à jouer je vais pas dire le contraire ok ok bon ça va pour le moment peut-être un peu parler vite par contre parce que puissance 4 je suis puissance 4 c'est peut-être un peu short alors du coup pour ceux qui n'ont pas compris l'histoire du début en gros c'est l'histoire d'un d'un gamin on va dire ça comme ça d'un villageois qui est particulier en fait il est pas comme les autres il ressemble pas aux autres villageois et du coup il bah tout le monde le harcèle hein ils sont tous méchants avec lui et du coup lui il veut se venger il trouve une pierre qui lui permet de se venger et du coup il crée une armée énorme pour attaquer les villageois qui qui se sont foutus de sa gueule mais du coup il s'attaque pas que aux villageois qui se sont foutus de sa gueule mais à tous les villageois en globalité du coup nous on est une sorte de villageois puisque ils sont un peu particuliers quand même mais on joue le rôle d'un villageois qui veut justement protéger ses camarades merci j'ai besoin de flèche parfait ok ok il n'y a rien de ce côté là niveau de la map ah j'ai pas fait ce moment là bon c'est pas grave en soi c'est pas grave ok un bateau très très joli je l'admet je suis pas capable moi de faire des bateaux alors par ceux qui me découvrent par le biais de ces vidéos là je fais habituellement des vidéos tuto je présente des designs de choses voilà ça peut peut-être vous intéresser en tout cas les builders j'aimerais bien faire aussi la même chose avec la redstone mais le truc c'est que moi il y a Jared Hill 24 par exemple avec le labo par exemple qui font déjà ça donc bon c'est pas très original voilà on régène ah on a de la régène automatique alors ça c'est très agréable par contre ok 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 donc du coup on a récupéré une TNT alors les TNT j'ai pas trop compris comment on fait pour les utiliser donc j'ai compris qu'on pouvait utiliser que la et hop voilà et là on va tous les tuer enfin on va tuer pas mal voilà donc en fait on peut les balancer du coup avec le clic droit mais du coup on peut plus utiliser l'arc peut-être un petit défaut que je peux signaler du coup peut-être le binder sur une touche moi j'ai entendu bon après voilà je m'y connais pas trop en jeu comme ça donc bon c'est vrai que du coup quand on veut utiliser l'arc c'est pas pratique c'est vrai que le jeu par contre du coup oui on peut jouer en multijoueur alors j'avais dit en début de série que j'allais le faire en multijoueur du coup je n'ai pas fait en multijoueur parce que je ne personne voulait jouer avec moi mais j'ai pas d'amis je suis triste j'ai pas d'amis donc voilà un map map quoi ? ah y'a un chemin là tiens c'est vrai que l'arc par contre il est extrêmement puissant donc voilà donc on va continuer excusez moi petite ellipse euh ouais du coup maintenant c'est assez calme je prends pas de risques hein de risques pardon de risques de risques avec eux parce que les creepers ils sont quand même assez mal comme dans minecraft venir ah ça fait du bien de reprendre des euh enfin de faire une revanche avec les creepers ah c'est vrai que par contre c'est vraiment plus agréable en jour en journée c'est le jeu est tellement plus beau alors ouais je sais par contre ouais je connais le passage secret de ce truc là faut passer là voilà faire hop et voilà et là on a encore voilà alors inventaire du coup est-ce que celui-là est mieux que celui-ci que j'ai ouais il est mieux alors ils sont pas toujours mieux hein faut faire gaffe parce que bon après là c'est le début de la partie donc forcément je vais dire qu'il est mieux mais euh faut faut surveiller parce qu'en fait des fois c'est ça reste mieux de prendre juste euh enfin un item peut être plus puissant avec ses enchantements que sans ses enchantements donc faut pas comparer le nombre de dégâts mais vraiment les types de dégâts qu'il fait oula je m'attendais pas autant voilà c'est pas très compliqué de mourir hein c'est vrai que par contre je m'attendais pas autant parce que le en fait si j'étais zoomé je voyais que dalle je voyais que les monstres arrivaient une fois euh enfin d'un coup c'est vrai que c'était pas pratique au niveau de la map au niveau de la map je suis obligé de partir par là je suis obligé de partir tu vas a même 67 tu vas y va je suis obligé de partir t'attends 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 Alors du coup Pour annuler un tir Si j'ai bien compris Il faut appuyer clic gauche Et relâcher clic droit C'est pas pratique ça par contre Je l'avoue Ok il n'y a pas de coffre En quoi je m'étais en train de me dire Est-ce qu'on peut monter sur la muraille Non ça sert strictement à rien Ok Du coup les ombres là Qu'on en voit C'est les corbeaux en fait Qu'on entend dans la musique Pour ceux qui se demandent C'est pas les fantômes Non ça sert à l'autre Non ça sert à l'autre C'est pas le miroire C'est pas le miroire C'est pas le miroire C'est pas le miroire Donc il faut vraiment les tuer à distance Tellement plus agréable Les monstres en fait ils ne les détectent pas Du coup c'est beaucoup plus pratique Pour les tuer Une map Ah j'ai trouvé un coffre Ok donc il y a celui là Cool des flèches Ah Ah merde J'ai pas trouvé ceux qui faisaient les murets là Viens Je suis un peu con Je suis un peu connu C'est parti. C'est parti. Ah ! Ah non ! Celui-là est moins puissant que celui-là. 17,50, 14,34. Bah du coup, lui, on va le recycler. Et toi, on va utiliser et on va mettre voilà. Voilà. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas où on en est. Sur la vidéo, en tout cas, on en est à 20 minutes. Putain. C'est marrant, elle bouge. Alors ça, c'est... Ça, c'est le boss, en fait. Ça, c'est un boss. Plus timelapse, le temps que lui, il augmente. Enfin, du coup, ouais. Non, ma vie, elle augmente toute seule. Ok, non. Du coup, ça va. Bon, bah du coup, je crois qu'on a fini pour cette vidéo. Ça, je n'en suis pas sûr, mais... Excusez-moi. Ok, ok. Ça va. C'est assez bien, mais quand tu as une horde, en fait. Je crois que c'est beaucoup plus long que prévu. Putain ! Punaise ! Je crois que c'est encore député. Non, c'est bien. Tu peux les deux, là, je suis chiant. Ah, je le fais beaucoup plus mal. Ça, c'est très bien. Tu m'en régime. C'est assez simple comme ça. Oh, ouais, il n'est pas bien d'argent. Je vais faire de bonnes. Je vais faire de bonnes choses. Je vais faire de bonnes choses. Je vais faire de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501 Ah donc si vous êtes bloqué comme moi là Avec autant de monstres N'hésitez pas à Vous écarter comme ça le monstre en fait va s'écarter Voilà vraiment vous écartez Si nécessaire parce que là Bon là j'étais un peu dans la merde C'est un peu nul Par contre lui Dégage T'es bien relou lui à régler tout le monde Y'a encore une fois vous voyez que là Je suis à 31 Des fois c'est un peu risqué I Ça fait du bien d'être rapide Je suis à 31 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 La map, la map, la map. Oula. La map, la map, la map. 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 la map.